et bien bonsoir les balances j'espère que vous allez bien alors j'ai la sensation à travers le tirage là comme ça sans commencer l'interprétation qu'il y a des choses que vous avez envie de quitter et en même temps ça vous effraie comme jamais on a de tout enfin j'allais dire et de rien dans ce tirage mais on va dire que des fois vous pouvez avoir par exemple la dernière carte enfin la dernière rangée ici vous avez donc le partage et le 9 dp donc c'est pas très cohérent et d'ailleurs c'est là dessus que je vais réinterroger les cartes pour bien comprendre ce qui se passe pour vous donc on commence en fait avec l'énergie du diable que vous avez ici qui est bon pour moi l'énergie du diable vous êtes conditionné par quelque chose c'est conditionné par vos peurs d'ailleurs je pense vous êtes conditionné par une envie de départ mais la peur de partir donc c'est très antinomique j'ai envie de dire c'est c'est paradoxal mais voilà ça ça vous symbolise aussi un voulait balance là le paradoxe voilà l'hésitation le choix etc en même temps il y a de l'intuition elle ne ressort pas trop à travers cette carte ça c'est moi qui parce que voilà j'ai appris à connaître un peu les signes avant de commencer les tirages aussi voilà il ya de l'intuition mais ici j'ai l'impression que votre intuition elle est de côté j'ai l'impression que vous êtes dans la crainte de quelque chose alors on a deux fois la carte du mât ici et ici d'accord je vous la montre voilà vous avez le mât donc il ya une envie de renouveau une envie de départ mais vous ne savez pas vers quoi et c'est ça je pense qu'il vous tiraille qui vous fait peur qui vous vous fait sentir isolé exclu vous l'avez ici en milieu de tirage donc vraiment en fait voilà je pense que vous êtes avec l'énergie de la nouvelle lune dans un dans une volonté de guérison mais vous ne savez pas si vous devez partir d'une situation persévérée et du coup ça vous terrorise je pense ici qu'il y avait enfin qu'il ya des énergies qui vous mettent en difficulté moi j'ai la sensation avec le 5 de deniers que vous voulez sortir de la difficulté vous voulez partir de quelque chose qui qui devient difficile qui devient lourd qui devient vraiment voilà la carte du 5 de deniers elle est représentée par deux personnes qui bravent le froid la tempête la nuit la neige avec vraiment quelqu'un qui porte un sac qui a une jambe en moins donc vraiment il ya une envie de lâcher quelque chose ici vous avez envie de lâcher quelque chose vous avez envie d'un nouveau départ vous êtes tenté par quelque chose de complètement nouveau c'est peut-être un nouvel état d'esprit vous avez la totalité donc la totalité représente donc cet acrobate qui n'a pas le droit à l'erreur peut-être que vous vous mettez trop de pression et vous avez envie de sortir de cet état d'esprit dans lequel vous vous mettez vraiment le la pression vous cravachez tout le temps vous êtes au four et au moulin et du coup vous avez envie de lâcher ça je pense ici que vous avez vraiment la sensation de plus pouvoir continuer comme ça et du coup de vraiment alors vous n'avez pas la maison du 1 donc vous n'allez pas tout abandonner néanmoins j'ai vraiment la sensation ici qu'il va y avoir une tentation quelque part vous êtes ouvert aux nouvelles choses aux nouvelles idées aux nouvelles personnes vous avez la réceptivité donc vous êtes vraiment vous avez tous les canaux intuitif ouvert d'accord ici le valet coupe il peut représenter une nouvelle personne il peut représenter de nouvelles rencontres un nouveau projet de nouvelles idées moi j'ai la sensation comme vous avez quand même l'énergie du diable que ça peut parler alors si on était dans le sentimentale je serais tenté de vous dire que vous êtes il ya un sentiment de solitude en couple si vous êtes en couple ou un sentiment de solitude si vous êtes célibataire mais voilà ici il ya peut-être la tentation justement de sortir de l'isolement vous avez la tempérance donc qui nous parle de guérison qui nous parle d' équilibre d'accord donc vous avez envie de rééquilibrer un manque qui vous isole qui vous fait sentir seul d'accord vous avez l'exclu ici donc l'exclu en fait c'est le sentiment d'exclusion qu'on s'inflige à soi même parce qu'on ne voit pas les choses de la bonne manière et surtout on voit pas tous les éléments alors j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est très subjective ici vous avez donc un horizon qui est un peu chatoyant avec des couleurs arc en ciel et vous avez un enfant qui regarde avec envie ce cet arc en ciel fin ce futur ce qu'il n'a pas et en fait il n'appartient qu'à lui de franchir la porte parce qu'il s'il examinait tous les éléments il verrait ici que les chaînes ne sont même pas cadenassés puisque le cadenas je zoome au maximum le cadenas est ouvert ok donc ici vous apparaissez dans ce sentiment d'exclusion mais que vous vous êtes vous même infligé qui est une distorsion de la réalité vous avez le cavalier de bâton qui nous parle vraiment de cette envie de vous éloigner alors moi je pense que c'est plus un état d'esprit d'accord qu'une situation réelle je pense que c'est un état d'esprit dans lequel vous vous sentez vraiment isolé vous avez envie de guérir et vous allez le faire de toute façon vous avez la lame majeure quand même tempérance qui est là pour remettre les choses dans l'ordre qui va guérir qui va comme je disais rééquilibrer les choses et du coup vous avez quand même trois fois alors deux fois le mât mais aussi le cavalier de bâton qui nous parle de partir à l'aventure qui nous parle de de changer d'air en fait moi j'ai l'impression vous avez envie de vous éloigner d'une situation ça peut parler de quelqu'un mais ça on le verra dans le tirage sentimental juste après de partir en voyage de partir à l'aventure d'un nouveau départ voilà parce que derrière vous avez envie de vous sentir vraiment dans la plénitude ok dans la plénitude avec la haine de coupe je pense que vous avez envie d'être dans la compréhension des choses dans la compréhension de vous même et du coup voilà vous avez envie de vous sentir vraiment zen quoi dans la plénitude dans le bien-être total voilà c'est vraiment être serein c'est la sérénité que vous recherchez et la sérénité peut passer par alors attention aux moyens vous allez employer pour retrouver cette sérénité parce que vous avez l'énergie du diable ok du coup ici ça nous parle de quelqu'un qui est honnête avec la reine de coupe ça peut aussi parler d'une d'une femme si vous êtes une femme si vous êtes un homme c'est la personne à laquelle vous pensez ici on a quelqu'un quand même de sensible moi j'ai la sensation que on parle de quelqu'un ici qui est sensible on parle de quelqu'un qui a peut-être aussi besoin de conseils pour retrouver la plénitude ok ensuite on a le partage mais en dessous vous avez alors excusez moi je rezoom vous avez le neuf de bâton alors le neuf de bâton il est comme je disais paradoxal avec le partage est ce que vous avez peur du partage est ce que vous avez la terreur de perdre ce que vous avez partagé on va le déterminer avec un une carte que bah voilà vous avez le 5 de coupe et encore une fois alors je regarde les cartes vous avez un 5 ici un 5 1 5 et un 5 il ya de l'évolution quand même il ya de l'évolution mais ça va passer par encore des difficultés le 5 de coupe il nous parle de quelqu'un qui ne voit pas ce qu'il a il veut en fait il veut s'éloigner des choses désagréables mais il ne voit pas les choses agréables qu'il a à son actif j'ai envie de dire il ya peur il a en fait il a peur de perdre quelque chose et je pense que vous avez peur comme je disais de perdre peut-être le partage avec votre famille avec vos enfants avec votre conjoint avec vos amis enfin voilà je me suis peut-être répété mais du coup c'est vraiment je pense que vous les balances vous avez besoin de communiquer vous avez besoin de partager vous avez besoin de participer aux choses de faire partie d'un groupe vraiment de partager vous êtes un élément dans le groupe qui comment dire qui va être moteur qui va être de bons conseils qui va être sensible à qui on va faire appel aussi pour pour la sensi enfin pour sa sensibilité pour son sens des choses aussi sensibilité dans le sens enfin ça fait beaucoup de sens mais dans l'idée en fait vous avez comment dire une intuition et ce sens de la communication qui vous permet d'être une épaule enfin sur laquelle on se confie un bon ami etc je pense que vous avez peur de perdre cela vous avez peur de perdre vous avez peur de perdre vos amis votre conjoint votre conjointe vous avez peur d'être isolé en fait finalement et du coup peut-être qu'ici vous vous sentez seul et vous allez peut-être rechercher du réconfort ailleurs ici en tout cas dans l'état d'esprit avec le diable c'est ce que je me suis dit d'emblée c'est il va peut-être y avoir des tentations d'aller chercher du réconfort ailleurs ou par des moyens un petit peu malicieux on va dire mais en tout cas ici va pas falloir forcer les choses parce que de toute façon en l'âme centrale vous avez quand même tempérance qui vient vous guérir de ce sentiment d'isolation donc il faut juste vous dire que la plénitude elle va venir elle va venir de vous en fait la clé ici avec l'exclu la clé c'est vous qui l'avez d'accord c'est pas en allant chercher voire enfin en allant voir si l'herbe est plus verte ailleurs que vous allez trouver des réponses alors voilà non toujours pas ok comme je vous le disais le la plénitude elle va venir juste en regardant les choses peut-être avec la totalité la réceptivité d'accord mais ne pas être réceptif non plus à tout parce que ici vous allez peut-être faire des nouvelles rencontres et vous allez être tenté d'aller vers ces nouvelles rencontres alors que vous avez déjà avec le 5 de coupe vous avez déjà peut-être dans la situation vous avez peut-être déjà la solution ou alors si c'est avec une personne il suffit juste de débloquer quelque chose pour que pour que la situation démarre elle évolue vous avez beaucoup de 5 d'accord ici je pense aussi avec le 9 que vous êtes arrivé à l'apogée de votre votre terreur vous ne pouvez pas imaginer pire mais du coup il va falloir se sortir de cette de cet état d'esprit de voilà je suis seul je comment dire les personnes qui vont m'apporter en apparence ce que je cherche il ne faut pas que je me précipite d'accord il faut vraiment tout étudier ici la carte de la totalité pour vous elle me parle d'étudier la situation sous un autre angle d'accord de tout calculer mais pas dans le sens calculateur le diable mais vraiment voilà d'envisager toutes les options vous avez une situation donnée vous allez vous dire ok ça ça me déplaît mais à côté de ça je vous donne un exemple par exemple vous êtes avec quelqu'un vous allez vous dire ok il a des défauts mais c'est avec lui que je me sens bien ok donc je vais pas aller voir ailleurs parce que on a des difficultés en ce moment voyez ce que je veux dire donc au travail ça peut paraître voilà mais des fois on a des périodes de mou on a des périodes de difficultés c'est pas pour autant qu'il faut aller chercher ailleurs un nouveau travail mais peut-être essayer de régler ce qui ne va pas peut-être en parlant un manager en lui disant ben voilà j'ai des difficultés parce que les demandes ne sont pas réalisables dans les délais que tu me demandes comment on peut trouver une solution qu'est ce que tu proposes qu'est ce que tu vois et dire je je pense que effectivement sur ce point tu as raison je pensais en moins que sur ce point on pourrait améliorer voici mes propositions et du coup ça va se débloquer c'est juste des clés de communication être réceptif aussi aux nouvelles idées peut-être qu'on va vous apporter ok sans avoir envie alors l'envie d'un nouveau départ elle est normale elle est logique c'est la nouvelle lune vous ne pourrez pas lutter contre mais il faut bien réfléchir avant j'ai envie de dire de manière un peu vulgaire avant de tout foutre en l'air ça en vaut peut-être pas la peine il faut étudier parce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs il faut juste trouver une solution ok on passe au sentimentale on va demander des précisions là dessus n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance personnalisée parce que là on est dans vraiment dans des énergies générales à me contacter sur la boîte mail mango fait du tarot en basse gmail.com alors je vais prendre nos racleurs g pour le sentimental des balances avec les énergies de la nouvelle lune donc du 2 juillet alors qu'est ce qui se passe pour vous au niveau sentimental des balances pour le mois de juillet pour la nouvelle lune plus précisément alors d'entrée de jeu vous avez un très 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 beau présage donc ici vous avez le soleil vous avez un petit gain financier des papiers la route la célébration avec les deux flûtes vous allez fêter quelque chose vous avez une femme enfin la femme qui apparaît on va voir ce qu'elle nous dit la colombe la sérénité m'a dit donc et la balance et ben voilà on parle bien de vous pour les lions que j'avais tiré la carte des lions enfin la carte des lions a été tiré alors ici on va tirer peut-être un message là dessus moi j'ai la sensation que vous allez bon en tout cas il y a de la réussite ça c'est sûr il va y avoir peut-être des papiers administratifs qui vont être réglés qui vont avancer et du coup vous allez fêter ça parce que vous allez ressortir victorieux entre guillemets ça peut nous parler aussi d'une signature de contrat d'une signature alors je parle de contrat d'union d'accord avec quelqu'un vous allez faire un bout de chemin avec puisque vous avez la route vous allez fêter vous allez vous sentir comblé et vous avez l'équilibre alors j'ai pas encore posé de questions parce que je voulais interroger la femme donc la femme on va poser un message sur la femme parce que en tout cas ici il n'y a aucune carte négative alors vous avez la grand mère dans la femme âgée c'est peut-être des conseils d'une personne d'une personne de votre entourage en tout cas qui est plus âgée ou alors la protection d'une personne plus âgée alors elle voulait sortir le lynx je pense ici qu'il y a de l'indépendance il y a de l'autonomie, il y a de l'indépendance, de la vigilance aussi par rapport à une situation vous êtes vigilant aussi par rapport aux conseils qu'on vous donne on va interroger la route donc de l'indépendance ou peut-être qu'une femme dans votre entourage qui est un petit peu plus âgée que vous vous dit de prendre de l'autonomie, de l'indépendance le lynx c'est quand même un félin qui osa guet, qui voit loin donc il y a un peu d'intuition aussi alors hop vous avez l'araignée l'araignée elle nous parle de tisser sa toile de peut-être se sentir pris au piège aussi dans ce sens là mais moi j'ai plus la sensation que ça nous parle de construction parce que vous avez quand même le soleil, vous avez les deux flûtes vous avez la colombe, vous avez la balance donc moi ici ça me parle de construire avec quelqu'un en tout cas c'est ce que vous avez envie vous avez envie de construire avec quelqu'un vous avez envie d'avancer peut-être que la route est un peu chaotique peut-être qu'il y a des hauts et des bas mais en tout cas, peut-être que vous vous sentez pris au piège et qu'on vous dit, pour trouver la sérénité et l'équilibre il va falloir mettre un peu de, enfin, être indépendant comme ça il n'y aura plus de sensation d'être pris au piège on regarde, voilà, besoin de repos ça nous parle aussi d'exotisme d'accord, de vacances, d'exotisme, de retour de la passion alors, on va mettre un message pour moi, la colombe et la balance c'est forcément un bien-être avec quelqu'un d'accord la célébration, ça c'est clair je ne vais pas mettre de message dessus allez, on va mettre un message sur les papiers administratifs pour voir ce que ça nous dit pour vous, les balances donc ici, avec l'énergie du diable je pense qu'on va peut-être vous conseiller de partir en vacances d'être plus indépendant en fait, peut-être d'être moins attaché à quelqu'un sans pour autant le quitter mais peut-être pour retrouver de la légèreté pour retrouver de l'équilibre de la sérénité d'un bien-être total puisque vous aviez la plénitude de toute façon, c'est ce que vous recherchez donc, on va mettre un message sur les papiers administratifs alors, vous avez la patience oui, d'accord ça ne m'aide pas plus peut-être que ça parle d'un lion aussi la signature avec quelqu'un du signe de lion en tout cas, vous avez d'entrée de jeu vous avez un gain financier et la prospérité bon, on va arrêter là peut-être les oracles G parce que du coup, trop de messages tueraient vraiment la signification des cartes pour moi donc, vous allez construire avec quelqu'un ok ? on va quand même vous conseiller de garder un peu de votre indépendance d'accord ? le diable, il nous parle aussi d'attachement mais d'attachement dans le sens un petit peu subi d'accord ? c'est on est très amoureux de quelqu'un c'est normal mais il faut garder son indépendance et ici, c'est le conseil des cartes c'est que vous allez recevoir le conseil de quelqu'un qui va vous dire pour réussir pour construire ta route avec cette personne pour célébrer votre union garde quand même ton indépendance et ta vigilance par rapport à tes liens avec cette personne je ne parle pas de relation extra-conjugale je ne parle pas de tout ça ok ? ça c'est en guidance privée parce que c'est trop général ça vous concerne enfin, ça concerne toutes les balances donc je ne peux pas je ne peux pas aborder ça en tirage général par contre, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé n'hésitez pas à vous contacter comme je l'ai dit tout à l'heure donc moi, j'ai la sensation que vous allez recevoir quand même un conseil d'accord ? et la reine de coupe de tout à l'heure peut symboliser quelqu'un qui fait partie de votre entourage et qui va vous donner ce conseil qu'il va falloir écouter je pense d'accord ? c'est pas négatif c'est pas malsain c'est juste, voilà dans le but que vous trouviez la plénitude la sérénité que va vous apporter la nouvelle lune donc pour être en accord avec cela il va falloir suivre ses conseils allez, je passe ce que vous avez derrière la prospérité l'abondance le retour de la passion un petit peu c'est aussi le message de l'arcane du diable donc moi je m'inquiète pas trop mais il faudra pas être tenté par des choses on va dire des nouvelles personnes qui vont vous conter mirette et voilà il faut regarder ce que vous avez déjà à la maison dans votre panier on va dire et avant de vouloir plus 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 allez on tire un message de l'oracle des miroirs pour les balances pour l'énergie sentimentale offerte par la nouvelle lune du 2 juillet 2019 alors qu'est-ce que ça nous dit pour vous vous avez l'examen la réussite vous allez en fait passer une épreuve vous allez être victorieux de cette épreuve ok vous avez le voyage donc avec le coquillage oui et puis en même temps quoi de plus normal puisque nous sommes en juillet cette carte elle est sortie pour je crois tous les signes vous aviez le mât aussi deux fois donc ça peut nous parler de ça mais comme je disais on est en juillet août enfin en juillet août il y a des vacances évolution et ben voilà ça va évoluer ça va bouger et dans le bon sens vous allez grimper des galons des marches enfin en tout cas évoluer main dans la main avec quelqu'un donc le travail peut nous parler d'un travail que vous avez effectué sur vous même d'accord je fais pas de tirage professionnel sauf en guidance privée donc ici je me concentre juste sur l'aspect psychologique d'un côté et l'aspect psychologique influent sur le sentimental je vois le sentimental après donc ici ça nous parle de travail que vous effectuez sur vous même justement peut-être de lutter de contre les tentations d'accord alors accusation on va tirer un message pour cette carte paroles donc ici il y a peut-être quelqu'un qui vous a accusé de quelque chose ok on va voir ce que ça nous dit boomerang donc ici il y a encore comme les vierges le signe juste avant vous l'idée d'un retour du karma moi j'ai plus la sensation ici que ça va être un équilibre retrouvé parce que vous avez le yin et le yang ok et moi c'est plus ça qui m'a sauté aux yeux je m'accroche aussi au visuel des cartes et c'est ça que j'ai vu en premier d'accord le yin et le yang donc pour moi il y a un retour à l'équilibre d'accord un retour karmique qui va vous rééquilibrer parce que tout à l'heure vous aviez c'est aussi ça qui me fait dire ça mais vous aviez tempérance aussi tempérance qui va guérir de ce sentiment d'isolation enfin d'isolation j'aime pas ce mot ça fait isolation thermique isolement donc l'accusation pour moi c'est quelqu'un qui vous accuse peut-être qu'on vous accuse de de ne pas avoir assez travaillé sur vous même je sais pas on va aller voir ce que ça nous dit on va poser une carte sur l'accusation qu'est-ce que nous dit la carte de l'accusation bah voilà alors vous avez la projection et la sexualité l'amour pardon alors ici peut-être qu'on vous accuse d'avoir une vision erronée de l'amour d'accord la projection c'est une vision erronée c'est une vision déformée et peut-être ici qu'on vous dit d'être un peu plus réaliste d'accord que l'amour peut se trouver à travers les petites choses peut-être que vous êtes idéaliste et que vous vous dites vous attendez peut-être à travers le valet tout à l'heure vous aviez quoi le valet de coupe et le cavalier de bâton peut-être que vous attendez aussi le prince charmant et si vous êtes en couple peut-être que vous regardez votre partenaire en disant bah dis donc si je pouvais avoir mieux et en fait vous ne voyez plus ses qualités ok vous ne voyez plus ce qu'elle vous apporte vous ne voyez plus pourquoi vous vous êtes mise avec lui ou pourquoi vous vous êtes mise avec elle et du coup juste en travaillant ok en rééquilibrant peut-être parce que vous avez quand même la tentation je pense d'aller vers la nouveauté en travaillant votre vision en travaillant votre perception des choses il va y avoir un rééquilibrage d'accord et peut-être que vous allez donner votre parole ok ok je travaille sur moi-même je fais un effort entre guillemets et je vois les choses sous un autre angle et du coup nous pouvons évoluer peut-être partir en voyage va vous permettre de découvrir une personne sous un nouveau jour si vous êtes célibataire vous pouvez peut-être découvrir la personne à travers une sortie à travers une balade en forêt que sais-je et du coup vous allez vous dire ah bah tiens elle n'est pas comme je l'avais imaginé moi ici ça me parle quand même beaucoup des couples alors on va voir avec la parole et le boomerang je pense parole et boomerang ce que ça nous dit moi pour moi vous avez une vision erronée de l'amour vous attendez peut-être trop de votre partenaire actuel ou de quelqu'un qui est dans vos pensées et du coup vous ne voyez pas ces qualités vous vous dites non mais il ne correspond pas à ce que je veux le temps donc laissez le temps ok avant de parler trop vite laisser le temps au temps examiner la situation d'accord donc faire preuve de patience de force c'était aussi le message de la carte du lion et le boomerang on va interroger le boomerang je ne sais pas si ça vous parle ce que je dis n'hésitez pas à me le laisser en commentaire à vous abonner aussi pour avoir plus de vidéos alors voilà un équilibre avec un homme ça peut être aussi le retour d'un homme mais ici on n'a pas la carte du retour moi j'ai plus la sensation que c'est un rééquilibrage parce que vous aviez tempérance tout à l'heure qui était en milieu de tirage allez on va faire on va aller chercher un petit message des anges donc avec le tarot de Dorine Virtue donc pour les balances un conseil des anges pour la nouvelle lune pour le mois de juillet je vous donne un petit mot alors un message des anges 9 de terre et ben voilà apprécier les petits luxes de la vie passer du temps seul un travail autonome couronné de succès donc tout à l'heure vous aviez le lynx qui nous parle d'autonomie je vous parlais d'apprécier les petites choses d'accord de voir vous aviez le 5 de coupe qui nous parle de voir ce qu'on a au lieu d'aller chercher ailleurs ce qu'on n'a pas ok passer du temps seul donc c'est peut-être le message de l'isolement d'accord donc guérir de cette sensation de l'isolement mais aussi guérir par l'isolement ça peut être ça aussi le message de la carte donc le 9 de terre je vous laisse regarder un petit peu la carte voilà je suis désolée pour la brillance mais vu que c'est le soir je suis obligée de mettre le flash ok on va aller prendre un message de l'oracle de Gaïa pour terminer la vidéo alors pour les balances nouvelle lune en tout cas vous avez envie de construire mais vous avez envie de construire vous ne savez pas s'il faut aller vers une nouvelle chose ou garder l'ancien ce que je vous disais d'emblée si on vous dit d'apprécier les petits luxes de la vie d'être réceptif mais de passer un peu de temps seul pour réfléchir vous laisser le temps d'accord avant de donner votre parole que ce soit dans un sens ou dans l'autre peut-être de rééquilibrer les choses avec un homme de manière à pouvoir évoluer donc ça nous parle de difficultés aussi vous allez surmonter puisque vous étiez à l'apogée avec le 9 d'épée donc les désespoirs les craintes vous allez les surmonter allez un message de l'oracle de Gaïa pour les balances vous avez le deuil alors douleur tristesse résurrection pour moi ça me parle comme je vous le disais de surmonter les difficultés ici vous avez la carte du vin alors oui on le voit en haut là vous avez le vin d'accord le vin c'est le jugement ok le jugement dernier donc ça nous parle bien de résurrection en fait ça nous parle de renaître d'une situation qui était difficile pour la transformer pour la faire évoluer en quelque chose de positif d'accord donc le deuil c'est certes très douloureux très intense et extrême comme comme sentiment de tristesse de solitude etc mais ici vous allez guérir d'accord vous allez renaître de la situation reste à savoir comment n'hésitez pas encore une fois si vous avez besoin d'une guidance privée pour l'instant je n'ai pas mis de tarif je fais ça gratuitement du coup voilà alors je vous laisse n'hésitez pas à liker comme je vous disais sur Instagram vous retrouverez la vidéo du mélange des cartes avec des petits messages quotidiens et voilà un petit Instagram assez coloré je vous fais de gros gros bisous les balances je vous dis à très très vite et passez un beau mois de juillet à bientôt bye